Je m'appelle Carole Gomez, je suis directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques qui est un think tank basé à Paris et qui travaille sur les questions de géopolitique. Mon travail consiste plus particulièrement à m'intéresser à tout ce qui est géopolitique du sport. Le projet TESDI, Towards EU Sports Diplomacy, a pour objectif de réfléchir sur le concept de diplomatie sportive européenne qui a été développé à partir d'année 2015-2016 et surtout essayer de lui donner corps. C'est un concept qu'on entend beaucoup, c'est une expression qu'on entend beaucoup mais donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, donc l'idée c'est un peu déjà de définir ce que c'est, de le faire connaître et surtout de trouver des axes concrets de mise en oeuvre et pour que cette diplomatie sportive européenne vive, se développe et qu'elle puisse être portée par tous les États membres. En fait je dirais qu'il y a deux choses, d'une part le fait qu'on avait déjà commencé à travailler sur un projet européen Grass to Sports Diplomacy dans le cadre d'un partenariat avec d'autres partenaires européens notamment danois et belges et on avait eu vraiment cette envie de continuer à travailler d'une part ensemble et d'autre part à continuer à travailler sur les questions de diplomatie sportive et par ailleurs il y a eu une réflexion sur la diplomatie sportive que l'on voyait apparaître dans un certain nombre de documents stratégiques mais donc en fait pas grand monde se saisissait. Là on vous a sollicité au tout début, au moment où l'idée a germé, en se posant la question de savoir si est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est juste nous qui faisons de l'auto persuasion et qu'on est persuadé d'avoir l'idée du siècle alors qu'en fait pas du tout. Donc il y a eu ce contact à ce moment-là. Et puis un peu plus tard, au moment où on a fait le premier draft, au moment où on avait déjà commencé à réfléchir, penser, écrire avec les différents partenaires et où du coup on avait là besoin d'un regard extérieur expert pour, sur le projet, pour savoir un petit peu si on partait dans la bonne direction et surtout ce qui manquait pour venir le consolider et rendre le projet d'autant plus opérationnel. On a commencé vraiment à réfléchir activement sur le projet et à faire des premiers drafts à partir de décembre 2019. On a commencé plus particulièrement à rentrer dans la rédaction officielle en février 2020 et donc on l'a déposé à la fin du mois d'avril. J'en aurai deux. Le premier c'est la patience. Vous savez qu'il va y avoir des difficultés mais c'est pas grave, il faut juste les prendre les unes après les autres et vous allez y arriver. Et deuxième élément, discutez beaucoup en amont avec vos partenaires et n'essayez pas de faire rentrer des carrés dans des roues. Ça ne marche pas. Alors pour le coup, on a deux choses. Déjà, on a essayé de fixer des rendez-vous assez réguliers. D'une part, soit multilatéral, soit bilatéral avec les différents partenaires, notamment nous en tant que porteurs de projet. On a systématiquement des rendez-vous mensuels avec les porteurs, avec les leaders des intellectual output pour justement vérifier qu'il n'y ait pas de difficultés ou s'il y a une difficulté qu'elles soient remontées et surtout qu'on puisse trouver une solution. Et deuxième élément, on a mis en place des newsletters mensuels qui permettent en fait à chaque partenaire d'avoir le même niveau d'information. L'idée, c'était surtout notre projet de venir apporter quelque chose de concret à un théorème, à une théorie qui a été développée en 2015-2016. Ça a été annoncé avec beaucoup d'ambition. Il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été portées de part et d'autre et l'idée, c'est vraiment d'essayer de les rassembler sous un même parapluie et surtout essayer de faire passer le message. Beaucoup de personnes s'intéressent à l'Union Européenne, beaucoup de personnes s'intéressent à la diplomatie sportive, mais peu de personnes arrivent à croiser ces deux champs et pour nous, c'était vraiment essentiel de le faire. Effectivement, la présidence du Portugal l'avait placée comme objectif et comme priorité de ces six mois. On sait aussi que la présidence française va y apporter beaucoup d'importance et donc c'est aussi à nous de jouer sur ces éléments-là, de mettre cet élément à l'agenda et de montrer à quel point cette diplomatie sportive européenne peut permettre des choses, peut permettre de faire bouger, peut permettre de produire un certain nombre de choses qui n'avaient pas pu être pensées auparavant et aussi dans un contexte de changement de gouvernance. Il y a de nombreux GESI qui vont être organisés sur le sol français, mais pas uniquement également européens et donc c'est aussi d'essayer de réfléchir collectivement à, non plus nationalement, ce que l'on peut faire, mais plutôt à l'échelle européenne de ce que l'on peut faire. On a déjà travaillé sur deux intellectual outputs, un concernant la plateforme et le network, qui est extrêmement important dans le cadre de notre projet pour justement faire connaître la diplomatie sportive européenne. Et deuxième, un intellectual output qu'on a commencé à travailler, qui est en train de s'achever, qui est sur la connaissance théorique de ce que c'est. Une revue de littérature, quelles sont les forces et les faiblesses de l'Union européenne en tant qu'acteur de cette diplomatie sportive. Et là, on va rentrer dans l'analyse plus pratique des différentes, des 27 diplomaties sportives nationales et en même temps un côté très pratique avec le lancement de cinq actions pilotes pour justement permettre à chacun des citoyens européens de potentiellement proposer un sujet où ils pensent qu'il peut incarner la diplomatie sportive européenne. Alors ça, c'est une vraie question, en sachant que nous, notre objectif, c'est de formuler, donc à la fois de faire connaître le principe de diplomatie sportive européenne, d'autre part de faire porter par la société civile, d'autre part, et enfin de formuler des recommandations auprès des différentes parties prenantes pour justement que cette diplomatie sportive européenne qui est si présente dans les textes, si présente dans les discours, devienne une réalité et qu'il puisse y avoir des vraies actions menées. Donc à partir de nos corpus de textes, à partir de nos expériences, on espère pouvoir donner ces éléments-là aux différents décideurs. On a lancé une page LinkedIn, justement pour être informé des différents éléments. Il faut aussi ne pas hésiter à nous suivre sur nos réseaux de chacun des partenaires et avec les sites institutionnels. Il y a un site également qui a été mis en place, un test-di.org, si ma mémoire est bonne, et qui permet de retrouver l'ensemble des livrables du projet, qui permet avec une roadmap de suivre un peu les différentes étapes, voir le point de départ et surtout voir le point d'arrivée.